Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors pour celles et ceux qui me rejoignent récemment, bienvenue. Et à vous tous et à vous toutes, comment ça va ? Ça y est, on redémarre la semaine, on a passé le week-end du 15 août qui est tombé un dimanche. Coïncidence, je ne pense pas. Trêve de plaisanterie. J'espère que votre week-end s'est bien placé et que peut-être vous êtes encore en vacances ou peut-être pas. Voilà, le boulot a redémarré. Après le mois d'août, c'est toujours un peu particulier parce que c'est quand même assez vide. Il faut dire ce qu'il y a en tout cas en France. On sent que c'est une période de prise de vacances pour beaucoup, beaucoup de gens. Du coup, c'est vrai que le volume, moi je ne me plains pas, ça me permet de rattraper tout mon retard. Je ne sais pas si ça, ça vous arrive aussi à vous qui êtes dans les fonctions un petit peu administratives. Vous profitez de ces moments de calme pour rattraper le retard pris sur les moments qui ne sont pas calmes. En attendant, pour la vidéo d'aujourd'hui, elle fait suite en fait à un commentaire de l'une d'entre vous, donc Marie-France, j'espère que tu regardes et que tu vas bien, qui me demandait « Quelle palette, Natacha, est-ce que je conseillerais ? » Alors, vous imaginez bien que je ne peux pas répondre à une question comme ça légèrement. Il y a beaucoup trop de types de palettes différents chez Natacha pour donner une palette. Surtout qu'en fait, le maquillage est quand même extrêmement subjectif. Donc, pour la vidéo du jour, je vais vous proposer en fait des options en fonction de vos préférences. Donc, j'ai des grandes catégories et je vais vous suggérer des palettes en fonction de ces catégories. Donc en gros, quelle palette Natacha Denona est faite pour vous ? On va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie novice, petit budget. Alors, j'ai donné cette catégorie comme ça parce que Natacha Denona, il faut dire quelque chose, c'est pas donné. Mais elle a dans sa gamme, maintenant heureusement, plusieurs catégories de prix, dont des petits prix. Ça, c'est pour le côté petit budget. Et pour le côté novice, c'est aussi parce que Natacha Denona, c'est une marque qui peut faire peur à quelqu'un qui démarre dans le maquillage ou qui ne met pas très souvent du fard à paupières. Et en fonction de ces palettes et notamment de ces prix, du coup, on se demande comment faire fonctionner les fards. Et donc, je vais vous donner deux options aussi pour ça. Vous pouvez démarrer en fait avec ces palettes-là. Vous êtes sûr d'avoir un look facile sans avoir besoin d'une maîtrise technique excessive. Dans cette catégorie, on a donc deux palettes parce qu'on est dans les petits budgets et que dans les petits budgets, on a un choix, on va dire, assez délimité. En sachant que sur les autres catégories, j'ai inclus des petits budgets à chaque fois pour que vous ayez une option parce que si vous ne vous considérez pas novice mais que votre budget n'est pas non plus illimité, ce qui est rarement le cas, je vous donne des options dans d'autres catégories. Donc, s'il n'est pas là, ne vous inquiétez pas, elle risque d'être ailleurs. Donc, dans les mini, les mini, c'est ces petits formats de 5 fards qui font 25€ ou 26€, ça dépend un petit peu de là où vous les achetez. Il y a des sites qui proposent des promos dessus. Donc, Sephora, quand Sephora propose des codes promos, c'est applicable sur Natacha Benona. Bon, à savoir, si jamais vous l'avez, vous pouvez avoir cette palette à moins de 25€. Et donc, les deux mini dont je vais parler aujourd'hui, c'est tout d'abord la mini glam. Alors, la mini glam, la mienne a un petit peu souffert. On a un fard qui j'ai fait tomber, donc j'ai un fard cassé. Je vais essayer de ne pas en mettre deux partouches en train de le presser en même temps que j'en parle. Et donc, voici la mini glam. La mini glam, c'est une mini de 5 fards qui va avoir deux mattes, des satinés et les fards métallisés de chez Natacha qui sont vraiment, on va dire, ce qui fait sa marque. C'est la crémosité de ces fards et notamment de ces fards métallisés comme celui-ci, ici. La mini glam, ce qui est vraiment pas mal avec celle-ci, c'est que vraiment, on a des teintes qui sont très neutres. Donc, ça va quand même convenir à une majorité de gens. Et en fait, on a ici ces mattes les plus faciles. Ça va se travailler, ça va se dégrader un petit peu tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme technique. Et comme vous avez un matte clair et un matte foncé, vous avez quand même, on va dire, une diversité de profondeur nécessaire pour faire un look un petit peu plus construit. Et on va avoir ces satinés et ces métallisés. Donc, bon, mon métallisé, vous voyez, il a vraiment souffert. Mais je vous le souhaite pour que vous voyez un petit peu à quel point ça, par exemple, sur un coin interne. Regardez comme ça prend la lumière. Donc, ça, c'est hyper facile. Ça ne coûte pas très cher. Et ça vous permet, en fait, de tester la marque Natacha Denona à petit prix. Et en plus, vous avez le côté facile dans cette palette. L'autre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est une qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais qui, je trouve, vous permet, pareil, de bien débuter. Et si vous avez une préférence vers les teints un petit peu plus chauds et pas trop vers les teints froids, ça va être la Mini Zendo. Que voici. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus chaud dans un sens. On a quand même deux mattes. On va avoir un de ces fards qui est, ces fards, on va dire, crème à poudre. Et on va avoir, bien évidemment, un de ces métallisés qui en jette. Je vais vous swatcher son métallisé juste en dessous de celui de la Glampe pour que vous ayez une idée. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On a également dans cette palette un corail. Donc, je trouve que ça, c'est aussi un bon moyen de débuter avec Natacha Denona et d'avoir, en fait, un aperçu de ce que ces fards peuvent faire et de pourquoi tout le monde en parle. Ça justifie un petit peu le prix, même si je trouve qu'on ne peut pas vraiment justifier des prix aussi excessifs quand on monte dans sa gamme. Mais je trouve que ça, c'est un bon condensé de ce qu'elle sait faire dans ses différentes textures. Et encore une fois, ça, ça s'applique hyper facilement. Il n'y a pas besoin de savoir 3000 techniques pour appliquer ces fards-là. Et je trouve qu'il y a assez de profondeur pour construire un look facilement pour tous les jours avec une palette comme ça. La catégorie suivante, c'est un petit peu une extension de la première et c'est Classique Chic. Donc, Classique Chic, c'est toutes ces personnes, toutes celles et ceux d'entre vous qui aimez le neutre. Vous, la couleur, ce n'est pas votre truc. Vous n'avez pas l'occasion d'en mettre beaucoup. Vous n'avez pas l'opportunité d'en mettre beaucoup. Votre boulot fait que vous ne pouvez pas avoir une expression de couleur sur la figure. Vous devez rester très neutre. Et puis, en fait, vous aimez ça. C'est ce qui vous va le plus. Pour vous, j'ai donc sélectionné. Et là, ça va être un petit peu toutes les catégories de prix. Donc, bien évidemment, on peut retrouver encore une fois la mini-glam. Il existe aussi la mini-nude. Je vais vous mettre une photo que je n'ai pas, mais qui est en fait la même chose. Je trouve un brin plus chaud. La mini-glam a un petit teint neutre un peu froid. La nude, elle est neutre un peu chaude. Voilà, pour une différence entre les deux. Mais du coup, en extension de la mini-glam, bien évidemment, au budget supérieur, vous allez avoir sa grande sœur, la glam. La glam, c'est cette palette qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et ça, c'est son format à 65 euros. Donc, pour 65 euros, vous avez 15 phares. Et vous avez dans ces 15 phares, généralement, la formulation type de chez Natasha Denna. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les palettes. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, dans la glam, on va vraiment avoir un grand dispositif de ces phares. Et si vous aimez les neutres, ça, pour vous, c'est quand même pas mal. Alors, bien évidemment, on est plutôt vers les tons froids sur une palette comme ci. Mais ça reste quand même plutôt neutre vers le froid. Et en fait, la particularité de la glam, c'est qu'elle est construite. Ces phares, en fait, ont leur vocation comme nom. Donc, par exemple, ce phare-là s'appelle pour transition. Ça, ça va être pour le creux paupière. Ici, ça va être pour dégradé. Ça, ça va être pour le centre de la paupière. Ça, ça va être pour la cartoussière. Enfin, vous avez les noms, en gros, de là où les phares sont censés aller. Vous faites bien comme vous voulez, bien évidemment. Mais voilà, si vous êtes une fille ou un garçon classique, vous aimez les neutres, je ne peux que vous conseiller la glam. Ces phares sont hyper faciles, en plus. Et je trouve que ça fait partie de ces palettes dont le prix est relativement abordable. Donc, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple d'avoir une palette comme ça. Toujours dans la catégorie midi, donc cette catégorie de prix à 65 euros. Et ça, c'est la dernière qui est sortie sur ce format-là. Et c'est la Zendo. Alors, la Zendo, c'est celle-ci. Elle ne ressemble pas à sa mini. La mini est sortie avant la midi, donc celle-ci. Et on s'attendait... Enfin, moi, personnellement, je ne m'attendais pas trop à ça. La Zendo, si vous êtes assez neutre et que vous êtes plutôt, par contre, dans les tons un peu blush, un petit peu bronze, et pas dans les tons froids, parce que les tons froids ne peuvent ne pas vous convenir, eh bien, je vous conseille vraiment la Zendo. Je trouve qu'on a ici des fards mat et des fards satinés qui sont hyper flatteurs, qui vont vraiment mettre en avant votre teint. La seule chose que je dois vous dire sur cette palette-ci, c'est que les fards métallisés, ce ne sont pas les fards métallisés à hyper impact. On a des choses qui sont beaucoup plus douces. Et peut-être c'est ça qui vous convient. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans Classique Chic. C'est parce que les métallisés, c'est plutôt des satinés dans cette palette. Et ça fait des looks extrêmement floutés et peut-être un peu plus portables. Bon, il y a un peu de couleurs, mais globalement, si vous regardez, la majorité de la palette est quand même relativement neutre, vers les tons un peu plus chauds. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai mise dans cette catégorie. En restant dans le Classique Chic, Et là, c'est pour les plus hauts budgets. Si vraiment vous voulez investir dans une palette Natasha Denona et aller dans ces grandes palettes, où on a vraiment sa formulation mère, j'ai envie de dire, avec des fards où on a plus de produits, en fait. C'est là où on a plus de produits dans ces grandes palettes. Et la première dont je vais vous parler, qui est la palette maîtresse des gens qui aiment le neutre, et je vous dis bien évidemment que vous en avez déjà entendu parler, c'est la Biba. Voilà, donc la Biba, c'est cette palette, c'est ses grands formats qui sont actuellement à 114 euros sur Sephora. Je ne vous conseille pas d'acheter cette palette à plein prix, je vous conseille d'attendre d'avoir un bon et de l'avoir moins cher. Donc, soit à moins 10, soit à moins 25, mais je vous conseille d'attendre, vu le prix de la palette. Donc, la Biba, bien évidemment, c'est le rêve de tous les gens qui aiment les neutres. On a là vraiment toutes les bases pour un look neutre, sans se prendre la tête. En fait, on a des fards qui vont se dégrader tout seuls. On va avoir, on va dire vraiment la quintessence de ce qu'on veut pour des mattes neutres, dans les tons gris, dans les tons neutres, dans les tons chauds. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a un petit peu de ces fards satinés, il y en a quelques-uns dans la Biba, ce n'est pas une 100% matte. Et puis, on va voir ces fameux fards crème à poudre, comme Spot ou Thor, ici, qui vous donnent en fait un aperçu de cette formulation-là chez Natasha, qui est vraiment propre à sa marque, qui nécessite un peu plus de technique. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la catégorie novice, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Vous aurez du mal à travailler ce fard si vous ne savez pas exactement ce à quoi vous avez affaire. Ce n'est pas un matte et ce n'est pas un satiné, c'est quelque chose entre les deux. Donc vraiment, la Biba, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime quand on aime les neutres. Et si vous êtes classique, chic, mais avec un petit côté j'aime jouer sur les tons, je vais faire un truc un petit peu coloré, mais pas trop. La Safari. La Safari, c'est que des mattes. Il n'y a pas un seul métallisé, il n'y a pas un seul crème à poudre dans cette palette, et c'est celle-ci. Donc vous voyez, on a quand même une majorité neutre, mais on a des petites touches de couleur. Et c'est la seule palette 100% matte de chez Natasha, il n'y en a pas d'autre. Donc si vous êtes quelqu'un qui adorait les mattes, hyper classique, que vous aimez le mot neutre, mais que vous aimez y mettre un tout petit truc en plus, la Safari est faite pour vous. Bien évidemment, ce format-là, c'est ses formats les plus chers. Donc je tiens à vous le préciser à chaque fois. Mais vraiment, on a la qualité des mattes de chez Natasha au maximum. Et vraiment, ces fards se travaillent tous sans aucune difficulté, peu importe la couleur. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de soucis, même sur les teintes les plus foncées et un petit peu colorées. C'est vraiment ça. Donc si vous vous aimez ce genre, vous aimez vraiment les mattes, les métallisés, ça ne vous intéresse pas, mais que vous voulez quand même un peu de couleur, la Safari, la Safari. La catégorie suivante, c'est la vie en rose. Et elle porte très bien son nom, cette catégorie. Pour vous qui, comme moi, je pense, adorez le rose, tout ce qui est rose, tout ce qui est hyper girly, même si le rose, ça ne devrait pas être associé au girly, mais bon voilà, tout ce qui fait vibrer votre cœur, de petites paillettes et tout ça, il y a de quoi faire chez Natasha dans la vie en rose. Donc si c'est votre kiff, il y a plusieurs palettes pour vous. On a d'abord, bien évidemment, une toute dernière sortie de chez Natasha, qui faisait partie de sa collection Saint-Valentin, et c'est la Mini Love. La Mini Love, donc c'est un format petit budget, on va dire, donc c'est une paillette à 25 euros. Et vous voyez, on a quand même quelque chose. Alors, on est dans le rose, mais on est plutôt dans les mauves. Et cette palette-là, justement, comme elle a ce sous-ton, si vous aimez ce sous-ton-là, je vous conseille la Mini Love. Ça vous permet de faire un look mauve sans aucune difficulté. Vous avez quand même un de ces phares un peu métallisés, un peu duochrome à disposition, pour apporter ce petit peps rose en plus. Et puis voilà, c'est un format hyper sympa, ça se balade un petit peu partout. Alors attention, il faut quand même les protéger. Vous avez vu avec la Mini Glam, les phares sont quand même un petit peu émollients, donc ils peuvent souffrir d'un éventuel voyage. Et donc vraiment la Mini Love, pour ça, bien évidemment, si vous aimez le rose, je peux que vous la conseillez. Toujours dans les mini, mais vous préférez plutôt les roses poudrées, avec un petit côté grungy. Vous savez ce qui vient. La Mini Retro, je vais vous la mettre à plus près, parce que de moins, on voit rien du tout. Donc voici la Mini Retro. Là, on est vraiment dans les roses poudrées, où on a un espèce de délavement de couleurs, où on a quand même une partie de ces phares qui envoient en termes de brillance et de luminosité. Donc vous voyez, ça, c'est les deux phares qui sont dans la Mini Retro. Et il faut dire un truc, avec une color story comme ça, vous n'allez pas avoir une énorme profondeur, mais justement, si vous aimez le rose, mais plutôt assez clair, que vous êtes, par exemple, assez clair de peau, je vous conseille la Mini Retro, parce que je pense que sur une peau porcelaine, par exemple, ça, ça ressort très très bien. Et justement, le vert va apporter un petit peu cette profondeur, sans absorber le rose, si ensuite vous utilisez les lumineux. Donc voilà, ça, je trouve que c'est une bonne option un petit peu versatile. Bien évidemment, qui dit rose, on a parlé de la Mini, il faut qu'on parle de la grande, de la Love Palette. Je crois qu'on peut encore la trouver, parce que c'était une édition limitée. Je vais essayer dans cette vidéo au maximum de pas trop faire mention des palettes qui n'existent plus, parce que, voilà, je vais en parler quelques-unes, si au cas vous les avez, pour vous rappeler que c'est peut-être la palette qu'il faut ressortir et utiliser, parce que vous kiffez ça. Mais en attendant, la Love, je crois qu'on peut encore la trouver. Donc la Love, c'est le format midi, c'est des formats à 65€, pour rappel, et la Love, elle ressemble à ça. Alors bien évidemment, si vous aimez le rose, cette palette est faite pour vous. Il y a quand même du violet. Ça, vous savez que c'est mon petit kiff personnel. Mais voilà, dans cette palette-là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour les roses. On va avoir les mattes, on va avoir sa formule crème à poudre, on va avoir des duochromes, on va avoir des métallisés qui brillent. On va vraiment avoir de quoi faire quand on aime le rose, et on peut avoir toute une variété différente. Donc on peut jouer avec beaucoup de roses avec la Love. Et enfin dans cette catégorie, une autre palette midi dont je voulais vous parler, et c'est la Sunrise, qui est elle aussi toujours dispo. Et je l'ai mise dans la vie en rose, parce que je trouve que justement, on peut vraiment faire des looks... Alors elle porte très bien son nom, Sunrise, c'est Levé du Soleil. Mais on est vraiment dans les teintes qui vont être plutôt rosées. Alors oui, il y a des jaunes et il y a des oranges dans cette palette, mais je trouve qu'en termes de color story, si vous aimez le rose, mais que vous aimez ce qu'on est très chaud, et que vous aimez un petit peu dégrader votre rose en chaleur, donc pas vers les violets et les tons froids, mais plutôt vers les rouges et les orangés, la Sunrise est une très bonne option pour vous. On va avoir des duochromes, on n'a pas de crème à poudre dans cette palette, on n'a que des mattes, mais on va avoir en fait quelque chose qui permet d'être dans les roses assez chaleureux en fait, je trouve. Ça peut être plus qu'avec la love qui peut tourner un petit peu vers le froid, avec les violets qui sont à dispo. La Sunrise vous permet d'avoir des looks roses mais très chaleureux, très vibrants. Et du coup, si jamais, parce que quand on pense en la Sunrise, on le pense plutôt rouge, en fait, je trouve que si vous aimez le rose, elle peut vous satisfaire aussi pour ça. Enfin, petite mention spéciale dans la vie en rose, mais c'est une palette que l'on ne peut plus trouver, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est si jamais vous l'avez, rappelez-vous, elle vous permet de vivre la vie en rose. Mais pas que ! Et c'est la Lila. Donc ça, c'était un de ses grands formats, c'est ses formats, vous savez, avec le packaging un petit peu en tissu, là. Un peu, on faut cuire, voilà le packaging, on faut cuire. Et la Lila, c'est celle-ci pour rappel, ça fait partie de ses premières palettes. Et donc si vous l'avez, je me parlais de vous rappeler, que qu'est-ce qu'on peut faire des looks roses magnifiques avec cette palette-là. Elle est juste sublime. Alors, c'est sous ses anciennes formulations, on est plus vers des satinés et moins vers des métallisés. Mais la Lila, voilà, petit rappel, si vous aimez la vie en rose, pincez-y, pincez-y. Ma quatrième catégorie, c'est pour celles et ceux qui aiment être bronzées toute l'année. Et c'est la catégorie chaud devant. Donc bien évidemment, dans cette catégorie, on va retrouver toutes ces palettes à ton très chaud, vous savez, qui sentent l'été, qui sentent l'été indien, qui nous donnent des looks hyper bronzés, voilà, qui nous font sentir en vacances toute l'année. Et bien évidemment, dans cette catégorie, on va retrouver la bronze. Donc la bronze, c'est un format midi et elle ressemble à ça. Voilà, ça, ça vous permet de plonger dans l'été en permanence. C'est assez monochromatique sans l'être. Ça vous permet d'avoir vraiment des tons très chauds. Vous pouvez utiliser certains. Si vous avez une complexion un petit peu, non, carrément plus sombre que la mienne, il y a une partie de ces fards que vous pouvez utiliser comme highlight, qui sont juste sublimes. On va avoir quand même des teintes qui vont être hyper flatteuses et qui vont vraiment donner ce look très bronzé. Genre, je rentre de la plage, je suis bronzée, ma peau étincelle. Voilà, la bronze, c'est ça. Et si c'est ce qui vous plaît, je vous la conseille parce que franchement, elle répond à toutes... Elle coche toutes les cases dans la catégorie, je veux avoir la bronzée, j'adore. Dans la catégorie supérieure en termes de prix, et c'est une de ses plus anciennes palettes, et c'est la Sunset. Et la Sunset aussi, je trouve qu'on va avoir quelque chose. Je vais y regarder moi ça. Qui va répondre à ce besoin de, je veux ce look hyper bronzé. Alors la différence avec la bronze par exemple, c'est que dans la Sunset, comme c'est une de ses anciennes palettes, là vous allez avoir plus de mat, vous allez avoir plus de satiné, et vous allez avoir moins de ces métallisés qui brillent dans tous les sens. Donc si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus flouté, et de moins étincelant, alors par contre le prix est supérieur, je vous conseille quand même la Sunset. Par contre, si vous aimez plutôt tout ce qui brille, et que vous aimez jouer sur les différentes variations de brillants, en passant du champagne au orangé, au duochrome, au vraiment bronze, je vous conseille la bronze. C'est la différence entre les deux. Alors au-delà du prix, la différence en termes de color story, et pourquoi je vous conseille l'une et l'autre, la voici. Plutôt neutre avec, je veux jouer sur le côté bronzy, mais un petit peu flouté, un petit peu plus tranquille, la Sunset, je veux que ça brille, la bronze. Et enfin pour ma dernière catégorie, et là ça se dirige plutôt à celles et ceux qui voient tout en couleur. Et c'est la catégorie explosion de couleurs, arc-en-ciel, celle-là. Celle où vraiment vous, vous kiffez jouer avec les couleurs, vous avez absolument pas peur, vous savez comment les associer, vous adorez jouer avec ça, ou vous aimez toujours apporter une touche de couleur à votre look, cette catégorie est pour vous. On va commencer avec les plus petits formats, parce qu'on peut adorer la couleur, mais pas forcément avoir envie d'investir la moitié de son argent dans une palette, ce qui est tout à fait normal. Une mini option, qui est en fait une extension d'une grande qui n'existe plus. On trouve encore cette mini, et c'est la mini tropique dans son packaging jaune. Et là en termes d'explosé de couleurs, voilà, on a une petite quintessence de couleurs. Ce ne sont pas les fards les plus faciles à travailler, et donc attention, ça, si vous ne vous maquillez pas souvent, si vous n'avez pas trop de technique, et c'est pas un problème, je veux dire, à chacun son niveau, il n'y a aucun souci. Mais sachez que si vous êtes plutôt débutant, je vous déconseille la mini tropique, parce qu'on a un crème à poudre bleu foncé, donc c'est pas le plus facile à travailler. Les mattes en fait ont beaucoup d'impact, notamment ce bleu. Ce vert est un satiné, donc vous ne pourrez pas le travailler comme métallisé, et on a un vrai métallisé ici qui est Zena, cette espèce de bleu turquoise magnifique qui lui va se travailler au doigt par exemple. Donc voilà, la mini tropique nécessite pas mal de techniques différentes pour pouvoir s'en servir pleinement, mais en tout cas, ça apporte cette touche de couleur. Donc si vous vous savez faire, et que vous voulez juste un petit peu de couleur, mais sans pour autant dépenser d'un long d'argent, je vous conseille la mini tropique. Alors, si vous aimez la couleur, mais pas à ce point-là, mais que vous voulez un petit peu jouer avec des duochromes ou des textures, et que vous voulez apporter un petit truc, la mini gold, bien sûr. Alors, elle est assez neutre pour quelque chose que j'ai mis dans explosion de couleurs, mais en fait, c'est à cause des métallisés qui sont à l'intérieur. On a deux métallisés dans la mini gold, qui justement apportent un côté quand même. Alors, on est dans les dorés et les verts, on n'est pas dans les oranges fluo et les violets vibrants, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas non plus neutre, ça, la mini gold. À tous ceux qui me demandent souvent comment tester la qualité Natasha avec ce côté un petit peu brillant, ce côté un peu coloré, mais pas trop, je vous conseille la mini gold. En fait, elle coche beaucoup, beaucoup de cases. Je l'ai mis dans couleur à cause de ces métallisés, parce que je trouve que c'est pas complètement neutre non plus. Dans les mattes, on est plutôt dans les verts, donc on a quelque chose d'assez particulier. Mais en même temps, c'est pas non plus la palette la plus colorée de la gamme de chez Natasha, et on a vraiment dans cette mini la qualité de ces duochrome, notamment ce doré-ci ici, qui est juste magnifique, à petit prix. Donc vraiment, la mini gold, pour moi, c'est peut-être celle qui coche le plus de cases. Après, il faut aimer cette color story, donc je peux pas la mettre comme l'absolu palette pour tout le monde, parce qu'il faut aimer une color story un peu verte, un peu dorée. Il y a des gens qui aiment pas le doré, qui aiment pas le vert. Mais voilà, sachez que c'est une très très bonne option pour vous, si jamais. Alors bien évidemment, je parle de la mini, donc je suis obligée de parler de la grande, mais bon, le tarif de la grande, c'est vraiment ses anciens formats en simili-cuir, et c'est la gold. J'adore cette palette. On a un côté extrêmement coloré à cette palette. Alors bien évidemment coloré dans les verts, pas dans d'autres couleurs. Le reste est relativement neutre, mais on a de ce côté-ci, là, vraiment des phares qui ont énormément de dimensions, qui ajoutent quelque chose de vraiment spécial. Donc si vous voulez comprendre, si vous vous demandez, mais pourquoi tout le monde parle de Natacha Dedona ? La gold est un très bon exemple de pourquoi les gens parlent de Natacha Dedona. On va avoir des textures, on va avoir des finis, on va avoir par exemple ce phare-ci qui a l'air blanc, en fait, c'est un topper qui est un petit peu multicromère. Je vais le faire chauffer, donc il faut le faire chauffer. Donc c'est pas les palettes les plus simples non plus à utiliser, parce qu'il faut un peu de technique. Mais en fait, voilà, c'est un phare topper. Et quand il est mis par-dessus du neutre, il apporte une espèce de lumière. Quand il est mis par-dessus un verre, il lui apporte un côté un petit peu doré, pris par des paillettes, qui est juste hallucinant. Et on a bien évidemment, de ce côté-ci, des duochromes, pareil, qui sont un peu topper, qui sont un peu métallisés, enfin qui sont juste hallucinants. Voilà, donc vous voyez celui-ci, le côté duochrome, il a un côté un peu pêche quand on le penche, même celui-ci, il est entre le vert et le doré. Donc vraiment, la gold, en termes d'explosion de couleurs dans les bleus-verts, et en gardant un petit côté neutre si vous êtes comme ça, la gold. Bien sûr, la gold est faite pour vous, vous ne serez pas déçus. Alors, qui dit explosion de couleurs ? Et je pense que c'est la première palette à laquelle vous avez pensé, si vous connaissez un petit peu la gamme. Mais si vous ne connaissez pas, Natacha nous a fait une palette arc-en-ciel. Mais pas n'importe quoi. Elle nous a fait quelque chose de magnifique. En tout cas, donc si vous aimez la couleur, mais alors vraiment, vous aimez la couleur, vous aimez que ça flashe, vous aimez que ce soit intense, la Circo Loco. Bah oui. Alors bien évidemment, c'est... Bah non, pas bien évidemment. Malheureusement, on va dire, malheureusement, elle en a fait un de ses formats les plus chers. Donc ça, c'est quand même bien triste. Je pense qu'un format midi en ça, ça aurait été parfait. Non, non, ça c'est donc un de ses grands formats, mais dans les nouveaux packagings qui sont en plastique. Alors voilà, la Circo Loco, c'est celle-ci. J'ai fait toute une revue dessus, j'ai fait des looks avec, si jamais. Et c'est celle dont je me suis servie pour le look d'aujourd'hui. Vous en étiez peut-être douté en voyant un petit peu l'exploitation. C'est quand même assez coloré, ce que je porte aujourd'hui. Et j'ai bien évidemment utilisé la Circo Loco. Je me suis servie de Cotton Candy. Je me suis servie de Joker. Je me suis servie d'acte, de Razzle Dazzle et bien évidemment d'un réaliste, qui est peut-être mon phare préféré de la palette. Mais alors, celle-ci, que dire d'autre que vraiment, c'est vraiment plein plein de couleurs qui sont hyper bien faites. Avec une petite note. Les oranges ne sont pas les meilleures. Si vraiment votre kiff c'est les oranges, je ne vous conseille pas de prendre la Circo Loco pour les oranges. Par contre, pour le reste, parfait. Vraiment, si vous aimez la couleur, que vous aimez les textures différentes, que vous voulez de l'intensité, la Circo Loco. Bien sûr, bien sûr. Si vous aimez la couleur mais vous êtes plutôt grungy et que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime quelque chose d'un peu plus mat, un petit peu plus... Moins dans l'intensité, on va dire. Vous êtes donc grungy mais pas trop intense. Vous aimez jouer en fait un petit peu sur le côté flouté. Et moi personnellement, ce n'est pas une palette que je préfère. Donc je vous le dis parce que c'est important que je vous porte des palettes qui forcément ne me plaisent pas forcément mais qui pourraient vous plaire à vous. Si vous aimez le côté un peu grungy, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime porter des mattes mais que vous aimez la couleur. Vous avez la Triochrome Palette. Alors la Triochrome, elle est construite en trois rangées. On va avoir la rangée des verts, la rangée des violets et la rangée des roses un petit peu... Enfin voilà, une rangée plutôt rose-orangée ici. Ça, on va avoir vraiment une sélection de mattes plutôt pastel grungy. Donc si vous aimez les pastels... Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Si vous, votre kiff, c'est la couleur un peu pastel grunge, un peu décalée, vous n'aimez pas forcément que ça en jette à des kilomètres en termes de couleurs mais que vous aimez quand même ces sous-tons-là, je pense que la Triochrome est faite pour vous. Alors, par contre, personnellement, je ne trouve pas que ce soit les meilleures mattes de sa gamme en ce qui me concerne. Mais en même temps, c'est des sous-tons qui ne fonctionnent pas très bien chez moi. J'ai beaucoup aimé jouer avec cette rangée-ci et j'ai beaucoup aimé jouer avec la rangée violette. La rangée verte, elle est moins faite pour moi. Je préfère la gold largement pour la rangée, pour les verts par exemple. C'est plutôt les tons qui me plaisent ou la mini gold. Je trouve que la mini gold pour cinq phares est meilleure que la Triochrome. Et en fait, dans la Triochrome, vous avez trois phares multichrome au centre qui sont des métallisés hyper crémeux. Ce n'est pas comme ces autres phares multichrome qui ont plutôt tendance à être pailletés. Ceux-là, ils ne sont pas pailletés. Ils sont très métallisés. Donc, je vais vous les swatcher. Il y en a trois dans cette palette qui sont donc des duochromes. Elle dit triochrome mais ce n'est pas des triochromes. C'est des duochromes. Et les voici. Donc ça, c'est les trois phares centraux qui sont des multichromes, plutôt duochromes à disposition. Alors, ils sont très chouettes, ces trois phares. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Si ça, c'est plus votre jam et que la Circo Loco, c'est vraiment beaucoup trop pour vous et la gold, c'est trop dans un sens monochromatique. C'est trop vert, les verts et trop bruns. Et bien, la Triochrome, en fait, est peut-être faite pour vous. Et enfin, pour finir, parce que je dois parler de cette palette, même si je crois qu'elle n'est plus dispo, peut-être qu'on peut encore la trouver. Mais je vous le dis parce que si vous aimez les couleurs et que vous aimez avoir un petit peu de tout de la gamme de chez Natasha, alors on est dans une de ces palettes un peu plus chères, mais on a beaucoup plus de phares pour le coup. C'est la seule palette comme ça, pour l'instant, qui existe dans sa gamme et c'est la Métropolis. Donc la Métropolis, c'est un espèce de mélange entre ces différentes palettes. On a des phares qui sont plus petits, un petit peu comme dans les midis, mais c'est un format en espèce de faux cuir, comme c'est très grande. Donc la Métropolis, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on a plein de couleurs, on a des bleus, on a des verts, on a des oranges, on a du neutre, on a du doré. Bon, voilà. On a vraiment de tout dans la Métropolis. Donc si vous aimez jouer avec les couleurs, mais en fait, vous voulez un petit peu de tout et que vous ne voulez pas acheter les trois palettes pour un petit peu de tout, la Métropolis est pour vous. Si jamais je la trouve en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais, je ne suis pas sûre, je pense qu'elle n'est plus dispo. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler. Mais si vous l'avez, rappelez-vous que, en fait, ça, c'est plein plein de couleurs. Il y a moyen de jouer. Il y a vraiment moyen de jouer avec quelque chose comme ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout a pu vous guider un petit peu sur quelle palette de chez Natasha Denona est faite pour vous. Si vous étiez intéressé, voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'il y a disponible. Alors bien évidemment, je n'ai pas parlé de toutes les palettes de chez Natasha. Il y en a encore plein d'autres, notamment dans les très grands formats. Elle a des formats 5 phares dont je n'ai pas parlé parce qu'ils ne se trouvent pas forcément partout. Je voulais essayer de vous montrer une partie de sa gamme que vous pouvez trouver plus ou moins facilement. Et avec de préférence des réduques. Voilà, c'était un petit peu le but du jour aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une très belle soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada